Et c'est dans ce contexte que la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian, a tenu une conférence de presse en début d'après-midi afin de faire le point sur la situation et les mesures prises pour accompagner le reconfinement dans la capitale alsacienne. Entourée de ses adjoints, Jeanne Barséguian a notamment annoncé que la cellule gestion Covid de la ville se réunirait tous les jours. Les crèches, écoles et les cantines fonctionneront normalement à partir de lundi. Et si les parquets espaces verts restent ouverts et les marchés alimentaires maintenus, les médiathèques seront fermées. Enfin, sur le volet social et solidaire, la ville est en lien avec le monde caritatif et mettra notamment à disposition des véhicules et locaux pour livrer des denrées alimentaires. On écoute Jeanne Barséguian. Il me paraît absolument fondamental de travailler à maintenir le lien social. Maintenir le lien social, ça peut prendre différentes formes. Bien sûr, le service public a notamment un lien très important à jouer de ce point de vue. Donc la ville de Strasbourg fait en sorte de maintenir ses services publics et d'assurer leur continuité. Ce qui permettra justement aux personnes de continuer à faire leur démarche, mais aussi de trouver des lieux dans lesquels elles peuvent venir s'informer. Et puis ensuite, il y a toutes les mesures qu'on peut mener en facilitant l'action des associations de solidarité, en organisant nous-mêmes, ville de Strasbourg, des aides, notamment pour les personnes les plus exclues. Je pense à des visites à domicile, je pense à des coups de fil et à toutes les actions de solidarité que nous pourrons mettre en œuvre. Et l'adjoint à la maire, Alexandre Fels, également docteur, appelle la population à ne pas déserter la médecine de ville et à aller se faire soigner. La ville de Strasbourg a beaucoup de compétences en santé et donc les services de protection maternelle et infantile, de santé scolaire, de santé dentaire, de vaccination vont continuer. C'est-à-dire que le service public et notamment santé municipale est disponible pour la population, comme les médecins généralistes et spécialistes de ville, comme les hôpitaux et les cliniques, ce qui était différent de la dernière fois où tout s'est arrêté. Par contre, c'est plus complexe parce que du coup, il y a une surcharge de travail très importante. On n'est plus préparé parce qu'on a l'expérience de ce qui s'est passé. On a des protocoles, on travaille plus sur rendez-vous, on a les mesures barrières. Mais par contre, la densité et surtout la durée va mettre en tension les soignants, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital ou en prévention dans les services municipaux. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrive à maîtriser le nombre de nouvelles contaminations parce que sinon, on aura du mal sur le temps à pouvoir garder la qualité des soins.